Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une petite capsule vidéo, donc parce que les filles, donc les belles filles du groupe 30 m'ont demandé de vous préciser un peu qu'est-ce qu'il y avait à l'étude pour commencer leur étude, parce que c'est sûr que notre examen de chapitre 6, ça va être un gros examen. Fait que nous là, on est à peu près, donc rendu là, ici là, comme ça là, fait que je vais vous décrire là tout ce qu'il y a avant pour que vous puissiez commencer donc à étudier. Fait que vous allez pouvoir vous prendre des notes en même temps, péser sur pause, péser sur play, comme ça, bien vous allez savoir un peu là qu'est-ce qu'il y a donc à votre étude. Fait que premièrement, donc on y va donc avec le numéro 1, donc les substances nutritives et leurs fonctions avec des exemples donc de sources alimentaires. Fait que qu'est-ce que c'est les substances nutritives? Ah oui, on avait vu qu'il y avait les glucides, les protéines, on avait donc aussi les lipides, on avait donc les vitamines, les minéraux, puis on avait donc l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en a 6. Ici, je vous présente donc un peu mon écran, puis en passant, on veut savoir aussi donc leurs fonctions, puis des exemples. Bien, c'est sûr qu'on peut s'en aller, donc ici, dans notre volume, donc à page 162. Fait qu'on les a tous là, nos protéines, nos glucides, des lipides, l'eau, des vitamines, des minéraux. Fait que nous, quand on mange, on mange des nutriments, puis bien, quand on les décompose dans nos nutriments, bien, nos nutriments contiennent des substances nutritives. Donc, on veut savoir donc le rôle de chacun, c'est que les rôles sont ici, là, il faut les connaître par cœur, là. Donc, construction et réparation des structures, donc des tissus, des cellules, source d'énergie pour les protéines, principale source d'énergie, donc pour les glucides. On se rappelle que les glucides, c'est le sucre, les protéines, c'est ce qu'on trouve dans la viande, les lipides, bien, source d'énergie, composition des hormones, protection des organes, isolation du corps contre le froid, parce que, tu sais, c'est les gras. Il faut les connaître tous, donc, les rôles. Puis, en plus, bien, il faut être capable, donc, de donner, donc, des exemples. On ira les voir, donc, après. Regardez aussi, il faut savoir, donc, les fonctions de l'eau, fonctions, donc, de vitamines, les fonctions, donc, des minéraux. Il faut tout savoir ça. Et les exemples, bien, ils sont ici, là. Fait que, tu sais, là, admettons, moi, je pourrais vous dire du spaghettis, bien, c'est quoi, donc, cette substance nutritive-là? Bien, spaghettis, donc, c'est des pâtes. Fait que des pâtes, là, dans le fond, c'est des glucides. Fait que ça serait, là, dans le fond, donc, dans la première ici, donc, au niveau, donc, des glucides que je pourrais répandre. Si je donne quelque chose qui est gras, bien, ça serait des lipides, je donne de la viande, des oeufs, donc, des protéines, puis ainsi de suite. Fait que ça, là, c'est notre première chose, donc, à savoir par cœur, puis même, encore plus qu'à savoir par cœur, donc, les comprendre. Je vais effacer, donc, à mesure, là, ça va être vraiment, donc, plus le fun, donc, pour vous. De toute façon, vous, vous pouvez pèser sur pause, repèser sur play, vous pouvez regarder, donc, tout ça. Ah, ça a comme pas changé de couleur. Moi, je voulais changer de couleur. C'est pas grave. Donc, deuxièmement, absorption, donc, des nutriments. Donc, on nous dit à page 171, donc, 172. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va aller à page 171, 172. Fait que nous, on veut savoir où est-ce que les nutriments, finalement, donc, sont absorbés. Donc, on veut savoir un peu, là, comment que ça se passe, puis à quelle place que l'absorption, donc, se fait. Fait que l'absorption, bien, c'est sûr que c'est le passage des nutriments dans le tube digestif. Ça se fait principalement, hein, ça, c'est sûr, dans l'intestin, donc, grêle. Fait que c'est ça, donc, qu'on a, donc, à savoir, tout simplement. Si on retourne, donc, dans notre feuille, puis ça, ça peut être des qui-suivent, admettons, sous forme de choix de réponse. Donc, admettons, sous forme de vrai ou faux. Ensuite, on a l'anatomie du système digestif et leurs fonctions. Ça, c'est super facile, il faut savoir par cœur, par cœur, par cœur, toutes les parties, donc, du système digestif, là, qui sont là. Les tubes, le tube digestif, savoir où est l'intestin, grêle, gros intestin, donc, tout. Il faut tous les apprendre, puisque vous ne savez pas, donc, lequel que je vais vous demander. Il faut que vous sachiez aussi, donc, tout au complet, donc, les glandes, les glandes, donc, digestives. Là, c'est sûr, hein, que, probablement, que le dessin ne ressemblera pas, là, au dessin, là, qu'on avait fait, là, admettons, notre mini-test ou celui-là. Fait qu'il faut quand même, donc, savoir, donc, les parties, là, comme il faut. Donc, sans rappeler, là, lequel est lequel, ça ressemble à quoi, donc, et tout, et tout. Puis, en plus, bien, nous, donc, dans les parties, donc, du système, donc, digestif, on veut savoir, donc, leur rôle. Fait que, moi, je vous conseille, donc, pour aller chercher le rôle des différentes parties, bien, on peut aller ici, là, tu sais, un peu, là, qu'est-ce que ça fait, là, la bouche, puis le farence, qu'est-ce que ça fait dans la vie, l'œsophage, qu'est-ce que ça fait dans la vie, l'estomac, donc, aussi, l'intestin, grêle, qu'est-ce qui se passe, donc, dans chacun. Fait que, comme ça, bien, c'est sûr que vous avez un beau résumé, donc, ici, là, du système, donc, digestif, en tout cas, donc, je trouve. Donc, si on retourne, donc, dans notre petite feuille, donc, troisièmement, on y va avec troisièmement, donc, ici, on a, troisièmement, bien, ça, c'est fait, l'anatomie de leur système digestif et leur fonction, donc, un, deux, trois. Quatrièmement, on veut savoir qu'est-ce que c'est, donc, le péristaltisme. Fait que ça, le péristaltisme, comme on voit, là, c'est la page, donc, 168. Fait que, moi, probablement que je pense que ça va être un qui-suis-je ou un vrai ou faux ou un choix de réponse, puis que, là, vous allez avoir la réponse, à répondre par péristaltisme. Fait qu'il faut savoir, donc, qu'est-ce que c'est, donc, le péristaltisme, puis le péristaltisme, regardez, là, c'est écrit ici, c'est la contraction, donc, de muscles de l'œsophage. Il y en a aussi du péristaltisme dans l'estomac, dans l'intestin de grêle, dans le gros intestin. Le but, là, c'est que c'est des muscles qui poussent, 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 donc, la nourriture, donc, plus loin. Fait que c'est ça, le péristaltisme. Fait qu'il faut se rappeler du mot péristaltisme. Probablement que vous allez avoir à répondre par ce mot-là. Ça, c'est bien certain. OK. Ensuite de ça, donc, on a, donc, ici, la digestion, donc, mécanique, puis la digestion, donc, chimique, donc, des transformations. Fait que moi, bien, je vous le dis, là, on va vous demander quels sont les deux types de digestion. Il va falloir que vous répondiez qu'il y a de la digestion mécanique qui se fait, puis la digestion, donc, chimique, donc, qui va se faire. On peut très bien, donc, aller voir, donc, à la page, donc, 169. Ici, fait que j'avance, donc, à la page 169. Puis, on peut voir, bien, que c'est ça. Donc, admettons des transformations mécaniques. On a des exemples ici, comme, il faut être capable de donner des exemples aussi. Fait que je vous le dis, là, je vais vous demander quels sont les deux types de transformations pour digérer vos aliments. Vous allez répondre mécanique, puis chimique. Puis, je vais vous demander des exemples, donc, de transformations mécaniques. Fait que vous allez pouvoir dire, bien, la mastication, donc, comme ça, là, qui est écrit, donc, ici. Puis, le brassage, donc, au niveau, là, de l'estomac, donc, qui se fait. Fait que tout ce qu'il y a, là, c'est d'être capable de décomposer en petits morceaux, donc, les aliments. Puis, on a des transformations chimiques. Si vous ne vous rappelez plus, là, c'est ça, il y a la définition, donc, ici. Transformation chimique, c'est le but, c'est qu'on va réduire, 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 réduire les nutriments, là, en plus petites substances, parce qu'elles sont trop grosses pour être absorbées. Fait que là, il faut donner des exemples de transformations chimiques. Bien, vous allez pouvoir dire la salive, hein, c'est dans la bouche, les sucs gastriques dans l'estomac. Il y a pas moins d'en donner deux, là. Les sucs intestinales dans l'intestin grêle, le sucre pancréatique dans l'intestin grêle, la bile libérée par le foie dans l'intestin. Puis, c'est pas mal ça, là, finalement, donc, il faut savoir, là, pour ce qui est des digestions mécaniques et chimiques. Si on retourne, je ne suis pas à la bonne place, je vais retourner dans ma petite feuille. Ensuite, on veut savoir, bien, l'anatomie du système respiratoire et les fonctions. Ah, bien, ça, on l'a déjà, donc, appris par cœur. Fait que si vous avez déjà, donc, étudié, donc, votre mini-test, comme les parties, finalement, donc, du système, donc, digestif, vous l'avez probablement, donc, déjà, donc, appris par cœur, bien, là, dans le fond, on s'en va, j'essaie d'avancer avec mon système respiratoire. Il faut réapprendre, donc, notre système respiratoire, les parties, donc, du système respiratoire. Donc, la trachée est où, le pharynx, donc, l'épiglotte, donc, tout ça, puis qu'est-ce qu'ils font, finalement, donc, dans la vie, donc, ces parties-là. Les fonctions, donc, sont ici. Donc, admettons, là, dans les fosses nasales, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les fonctions? Tu sais, moi, je pourrais aller sous forme de qui suis-je, là. La partie, admettons, qui achimine de l'air, bien, vous pouvez dire, donc, le larynx, admettons. Fait qu'il faut vraiment connaître qui fait quoi, puis qu'est-ce que les poumons font dans la vie, qu'est-ce que les branches, donc, font dans notre corps, puis ainsi de suite. Puis, c'est sûr, hein, que tout le long, bien, je peux, comme, donc, vous poser, donc, aussi, donc, des questions, ça, c'est bien sûr. Tu sais, admettons, comme au niveau, là, de l'épiglotte, tu sais, on se rappelle que l'épiglotte, là, elle bouche, donc, les voies respiratoires, puis les voies, donc, digestives, donc, l'œsophage, pour pas que la nourriture s'en aille dans la trachée. Probablement que je vais vous poser une question, qu'est-ce qui se passe quand on s'étouffe? Là, vous allez dire, l'épiglotte, c'est sûr, je suis en train de donner une question d'examen, là. Donc, l'épiglotte, bien, elle bouche pas comme il faut l'entrée de la trachée, ce qui fait en sorte que la nourriture, donc, qui rentre dedans, on s'étouffe, puis on peut manquer, donc, d'oxygène, c'est sûr, donc, qu'on peut mourir. Donc, on peut y aller, là, comme ça, donc, avec une réponse, là, avec nos mots. Donc, une belle vulgarisation, là, finalement, donc, scientifique. Ensuite, la composition, donc, du sang. La composition du sang, bien, il faut connaître de quoi composer le sang, puis connaître aussi, donc, ici, donc, leurs fonctions. Qu'est-ce que chacune des composantes du sang, donc, font, finalement, dans notre corps? Quels sont, donc, leurs rôles? Fait que si je m'en vais là, ça, ça va être super facile, là, vous allez les connaître vraiment par cœur. Ça se peut aussi que je donne un dessin, puis que vous m'identifiez, là, les globules rouges, globules blancs, donc, les plaquets. Il faut vraiment, donc, aussi savoir, tout par cœur, que les éléments figurés, bien, c'est les globules rouges, globules blancs, plaquettes, puis que dans le sang, donc, on a, donc, le plasma. Savoir aussi, donc, leurs fonctions. Donc, on peut aller sous forme de qui suis-je, être capable de dire, ah, ouais, les plaquettes, ça, là, c'est pour la coagulation sanguine. Les globules blancs, défense, immunité. Pas besoin, donc, de savoir, là, c'est sûr, 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 donc, le nombre, là, par millilitres. Il faut savoir à quoi que ça ressemble, parce que sinon, vous l'identifiez, donc, dans votre dessin, donc, ça va vraiment, donc, vous aider. Puis, c'est sûr que vous savez le fonction, la fonction, admettons, donc, il faut savoir, là, la fonction, donc, les fonctions, donc, du plasma. Bien, là, vous allez pouvoir répondre à plein de questions, donc, dans l'examen, tu sais. Ça ne sera pas nécessairement la question, nommez-moi les fonctions du plasma. Des fois, ça va peut-être être des qui suis-je au travers ou des vrais ou faux, donc, au travers. Ça, c'est sûr. C'est pas mal, ça. Ensuite, les groupes sanguins, donc, qu'est-ce qui vient ensuite, là? Donc, sur notre feuille, c'est les groupes sanguins. Fait que les groupes sanguins, bien, il faut savoir qui est capable de donner à qui, qui est capable de recevoir de qui, qui a une méthode avec ça. Donc, ici, on peut le savoir, hein, on se rappelle qu'on ne donne pas quelque chose de nouveau, donc, à une personne qui se fait transfuser, parce que sinon, son sang va coaguler. Fait qu'il faut vraiment, donc, comprendre, là, vraiment bien, là, comment que ça fonctionne. C'est comme, admettons, là, on le sait, là, que le haut négatif, c'est le donneur universel. Ça, il faut le savoir. Lui, il peut donner à tout le monde. Pourquoi qu'il peut donner à tout le monde? Je ne veux pas que vous l'appreniez par cœur. Je veux vraiment que vous compreniez. Bien, c'est parce qu'il ne donne rien de nouveau. Puis, le AB positif, lui, c'est le receveur universel. Il peut recevoir de tout le monde. Parce qu'il peut recevoir de tout le monde, parce que personne ne va lui donner quelque chose de nouveau. C'est la glutinine, là, c'est la protéine, là, la surface de ces globules rouges, bien, ils ont tout. Ils ont du A, ils ont du B, puis ils ont du, là, RH. Fait que, tu sais, il n'y a rien, 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 finalement, de nouveau. Pas besoin d'apprendre les pourcentages, là, ça, c'est sûr. Il faut savoir c'est quoi une transition sanguine, il faut savoir c'est quoi un donneur, c'est quoi un receveur. Ça, c'est vraiment, vraiment facile. Puis, bien, c'est le fun de savoir, bien, qui est, donc, le donneur universel, qui est, donc, le receveur, donc, aussi universel. Ça, c'est écrit ici, là, regardez, là, donneur universel, puis receveur, donc, universel. Receveur universel, c'est le AB positif, ça, c'est sûr. Puis, le donneur universel, donc, c'est le O, comme ça, donc, négatif. Fait que, dans le fond, là, on a pas mal tout fait, donc, la moitié de notre étude, on est rendu là, donc, en classe. Quelques petites affaires qu'on a à savoir, donc, là-dedans, c'est que, admettons, tu sais, on dit, « Hiiii, tu sais, si on parle, admettons, du système, donc, circulatoire, bien, tu sais, si on nous dit que, hey, il y a une personne, là, que, qu'en l'hymne, on regarde son sang, puis que, comme on s'était dit en classe, là, elle a plein, plein, plein de globules blancs, comment se faire, bien, le problème est qu'elle est en train de se défendre, là, contre une infection, là. Il y a quelque chose, là, finalement, donc, qui se passe, là. Fait que, tu sais, si on fait un frottis sanguin, un frottis sanguin, c'est qu'on met tout ça sur une lamelle, comme on a regardé, donc, en classe, là, les lamelles, donc, préparées, puis qu'il y a plein de globules blancs, bien, il y a quelque chose qui est en train, finalement, donc, de se passer. Après ça, j'essaie de regarder, là, si je ne peux pas, donc, vous donner, donc, d'autres petites indications. Ah oui! Ensuite, pour ce qui est de la digestion, c'est pas clairement, donc, écrit dans la feuille de révision, mais il faut vraiment savoir, là, tu sais, comme les substances nutritives, les trois principales, là, protéines, glucides, lipides, bien, en quoi que ça va se transformer? Tu sais, les protéines, là, quand il y a une transformation chimique, avec l'aide des sucres, de la salive, puis tout ça, puis de la bile, là, bien, choline, ça va donner des acides aminés. Les glucides, bien, choline, donc, ça va donner, donc, des sucres simples, puis les lipides, donc, des glycérols. Donc, ça se peut que je vous demande, admettons, nutriments provenant des glucides, bien, si c'est des sucres simples, ou nutriments provenant, donc, des protéines, bien, c'est l'acide, là, finalement, donc, aminé. Donc, ça, il faut être capable, donc, de répondre à ça. Ça se peut aussi que je vous donne, admettons, « Ah, bien, je mange des bonbons, donc, c'est quoi de la substance nutritive? » On dirait que c'est pas ben, ben, nutritif, mais vu que c'est des sucres, donc, c'est les glucides, fait qu'il faut que ça soit clair pour vous que sucre, c'est glucides, protéines, bien, tu sais, qu'est-ce que les viandes et les substituts, donc, contiennent, et les lipides, c'est les gras. Et en passant, donc, si, admettons, là, qu'on vous dit, bien, choline, tu sais, là, je fais, là, une diète, là, qui est vraiment, 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 donc, avec beaucoup, 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 beaucoup de gras, bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour digérer les gras, hein, on se rappelle que pour digérer les gras, bien, le foie, c'est principalement lui, là, qui va digérer, donc, avec la bile, qui va faire, donc, décomposer, donc, les substances, donc, plus graisseuses, comme on pourrait dire, donc, qui va décomposer, donc, les lipides avec l'aide de la bile. Fait que quelqu'un, là, qui sécrèterait beaucoup, 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 beaucoup de bile, bien, c'est clair qu'il a mangé des aliments pas mal riches, donc, en lipides, là, pas mal riches, là, finalement, donc, en gras. Ensuite de ça, c'est pas mal, pas mal, donc, ça, donc, pour faire, donc, le tour. En passant, là, le système respiratoire, là, puis le système, donc, digestif, je vois pas mal tout vous demander, donc, les parties, donc, de l'anatomie, là. Fait qu'il faut vraiment, donc, le connaître, donc, les connaître par cœur. Fait que ça fait la moitié, à peu près, de notre feuille, on se refera nos petits cathédicis, donc, nos petits capsules, donc, plus tard, donc, pour l'étude. Fait que bonne étude, tout le monde, donc, étudiez comme il faut, donc, vous avez des bonnes notes, fait que je vous encourage, là, dans le fond, à travailler super fort, puis étalez, donc, votre étude, là, sur plusieurs soirs. Faites pas ça la dernière minute, là, parce que vous allez capoter, là, c'est comme impossible, là, d'étudier ça la dernière minute. Bonne étude, tout le monde, à plus! de l'avion de tombe du nom rond? Bonne étude àatrice ! peut être sauvier Internet ! Sous-titrage FR ?